Aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée appelée Chat et Chaudet. C'est une bande dessinée qui se passe sur deux temps de la continuité, une qui se passe avant l'épisode 1 et l'autre qui se passe pendant l'épisode 4. Et c'est une histoire qui concerne Obi-Wan. Alors qu'ils sont en route pour la planète Alderaan depuis Tatooine, le vieux maître ira dans le cockpit avoir une discussion avec Han Solo. Déjà c'est assez intéressant de voir ces deux-là parler posément. Et Obi-Wan lui racontera une histoire qu'il a vécue avec son maître avant l'épisode 1. Lui et son maître Qui-Gon ont été envoyés en mission après qu'un signal de détresse ait été envoyé par une Jedi. La Jedi mana Veridi. Ils la trouvèrent bien vite et elle se fit aussitôt empaler par un sabre laser. Elle les est traquées par la chasseuse de primes Ora-Sing. Et les deux Jedi entrèrent en duel contre Ora-Sing. Au début avec un sabre puis avec deux, avec lequel elle faillit même tuer Qui-Gon Jinn. Mais elle prit vite la fuite étant donné qu'ils étaient plus puissants qu'elle. Et ça se termine comme ça, c'est assez court. Mais cette bande dessinée nous développe un peu plus l'histoire d'Ora-Sing. A la base, une simple figurante de l'épisode 1 qui deviendra une chasseuse de primes. Et on apprendra plus tard que c'était une ancienne Jedi, apprentie de la femme sombre. Une maître Jedi aux techniques assez douteuses. Et qu'elle finira par quitter l'ordre et attraquer des Jedi. Elle récupérait leur sabre laser pour son plaisir. Et elle tuera même le maître Jedi Sharan Hett dans une autre BD. Qui avait eu un fils à Sharan Hett qui 150 ans plus tard deviendra l'empereur de la galaxie. Il y a des petites conséquences aux actes des fois. C'est une histoire apparue dans un Star Wars Tales. Et elle est sortie chez nous dans le magazine Star Wars la saga en BD numéro 10. Voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube CurlOn et que la force soit avec vous.